bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce séminaire spécial analyse technique nous sommes ce soir en compagnie de cédric cédric merci de nous rejoindre pour nous enseigner justement plus de choses sur les vagues de rague horner mais écoutez je suis ravie bonjour à tout le monde et merci d'assister à ce webinaire alors avant que nous commencions on va faire le point sur le son est ce que tout le monde nous entend correctement à la fois cédric et moi est ce que vous voyez bien la présentation qui s'affiche à l'écran et puis on démarrera tout de suite pour ceux qui ont des questions afférentes au concours de trading puisque je vois qu'il y en a pas mal le mieux c'est de me les adresser par e-mail à maeva point shazal arrobas ig.com et puis je vous répondrai un à un voilà pour qu'on puisse regarder puisqu'il y a pas mal de personnes notamment qui veulent connaître leur classement donc ça je vous le ferai par e-mail ok parfait et bien écoutez le son fonctionne bien et bien on va pouvoir commencer alors on se retrouve ce soir pour parler des vagues de rague horner et cédric justement va nous expliquer leur fonctionnement donc il va vous expliquer à la fois comment est ce qu'on s'en sert comment est ce qu'on les met en place sur son graphique et puis après comment les interpréter pour pouvoir s'en servir dans son trading de façon quotidienne alors on commence bien sûr par l'avertissement je vous rappelle que nous fournissons exclusivement un service d'exécution d'ordre cette présentation bien sûr est faite à titre indicatif c'est absolument pas à considérer comme un conseil ou une recommandation cédric et moi allons être amenés à prendre de nombreux exemples ils seront simplement là pour illustrer notre propos il s'agit absolument pas de conseils ou de recommandations nous nous dégageons de toute responsabilité concernant l'utilisation qui est faite de cette présentation et puis des conséquences qui pourraient en résulter alors un mot rapide pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ig encore donc on est coté à la bourse de londres au ftse 250 qui est tout simplement à l'indice élargi du footsie on a plus de 239 mille clients à travers le monde qui sont répartis dans une vingtaine de bureaux donc par exemple le japon singapour l'espagne pour vous donner quelques exemples nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne présent à l'international depuis déjà 45 ans et en france depuis 12 ans je pourrais même mettre 13 puisqu'on est on est en 2021 maintenant alors les objectifs de la présentation de ce soir donc c'est ce que je vous disais on va faire un petit rappel quand même sur ce qu'est un indicateur technique d'accord pour bien comprendre que ça va venir en complément de l'analyse des bougies qui est vraiment l'analyse la plus basique on va ensuite entrer dans le sujet avec les vagues de raggy honor que nous présentera cédric qu'est ce que c'est interprétation c'est à dire finalement comment est ce qu'on utilise dans son trading quels sont les signaux qui nous sont donnés par cet indicateur et ensuite l'utilisation sur pro real time c'est à dire sur pro real time comment vous allez pouvoir ajouter les différents éléments qui composent ces vagues pour pouvoir ensuite les exploiter dans votre trading alors et tu me corrigeras d'ailleurs si je me trompe sur la partie indicateurs techniques cédric ce qu'il faut savoir c'est que l'indicateur technique va venir en plus de l'interprétation vraiment primaire des bougies sur le graphique et ça je en plus cédric le dit souvent l'élément principal c'est vraiment les bougies avec les supports les résistances et les lignes de tendance et après vous allez pouvoir ajouter un indicateur qui va vous aider en supplément donc il y aura différents types d'indicateurs en fonction de ce que vous cherchez pour comme information il ya des indicateurs qui vont être plutôt liés au volume aux zones de surachat de survente d'autres qui sont plutôt liés à des indicateurs de tendance l'indicateur des vagues de raggy horner tu le mettrais dans quelle catégorie toi si tu devais le en faire une pour cet indicateur là je dirais plutôt indicateur de tendance s'approche des moyennes mobiles mais on verra qu'on peut les utiliser aussi ça donne une quête indication quand le marché est à plat mais comme l'ensemble des moyennes mobiles en fait d'accord donc plutôt dans la famille des indicateurs des indicateurs de tendance voilà on va découvrir 7 7 indicateurs de tendance et puis du coup je te laisse la parole cédric alors les vagues de raggy horner en fait c'est un comment dire une partie d'un système de trading rangy horner elle a défini un système de trading et à l'intérieur de ce système de trading il ya ce qu'on appelle les vagues de raggy horner mais ce que je vous présente aujourd'hui c'est le système de trading vraiment de a à z d'abord elle comment elle utilise et ensuite je j'apporterai ma petite touche personnelle ce qui me à mon avis la façon la meilleure de l'utiliser pour la pour l'avoir suivi et pour la suivre raggy horner vous pouvez la trouver elle a défini donc ce système de trading a écrit plusieurs bouquins dont temps en français qui s'appelle le trading sur le forex pour des gains maximum mais son premier bouquin c'était set up millions de dollars et donc bon elle dit avoir réalisé un million de dollars avec bon peu importe c'est pas c'est pas le but de la présentation en tout cas je trouve assez intéressant c'est un système de trading parmi d'autres c'est pas une martingale il n'y a aucun système même si on vous en vend très cher sur internet il n'y a aucun système qui est qui représente une martingale ce qui vous dit ça ce sont des voleurs moi c'est jamais 100% gagnant quoi mais ça permet de décrire exactement donc ce qu'il faut c'est trouver le système de trading avec lequel vous êtes le plus à l'aise donc on est bien dans un système de trading complet dont l'objectif principal raggy horner c'est d'identifier la tendance de façon visible est très simple et effectivement vous allez voir c'est extrêmement visuel et ensuite trouver les niveaux potentiels de renversement pour cela elle va utiliser trois outils et trois outils dans cet ordre là les supports et les résistances mais ça ça me va bien parce que on a fait rappelle toi maëva quelques séminaires ensemble et on a commencé et tu le disais très justement d'ailleurs dans tous les systèmes de trading c'est l'analyse des bougies c'est à dire l'analyse des prix qui prime et elle elle commence par ça elle commence vraiment par quelque chose de très basique et ensuite elle va venir étoffer un petit peu exactement et c'est exactement c'est exactement ça et c'est pour moi le gage dans sérieux de quelque chose de sérieux ensuite elle rajoute les ratios fibonacci et ensuite elle rajoute donc la sa vague en fait que nous avons que nous allons voir et donc ça c'est son élément personnel et qui permet d'avoir vraiment une image très rapide de savoir si l'actif sous jacent est en tendance ou pas son système s'applique sur tous les actifs matières premières crypto monnaie devises sans exception et actions bien sûr sans exception vous allez voir dans un instant on peut passer au slide suivant donc e la vague en fait va définir la tendance et c'est l'angle de la vague je vais passer assez rapidement parce que c'est avec les exemples que vous allez comprendre c'est l'angle de la vague de la vague qui va définir c'est la tendance si l'actif est en tendance si c'est haussier ou baissier et pour cela elle a défini quelque chose qu'elle appelle les horloges de crise les horloges de crise donc c'est vous prenez en fait votre montre alors il faut pas qu'elle soit digitale mais vous regardez si la vague correspond à un angle entre midi et deux heures dans ce cas là vous avez une tendance haussière et entre 4 et 6 heures dans ce cas là vous avez une tendance baissière et entre les deux vous êtes sur un système sans tendance ensuite vous regardez si les prix sont au dessus ou au dessous de la vague si c'est au dessus vous ne retenez que des positions acheteuse si c'est au dessus que des positions vendeuse c'est à dire que si les prix sont en dessous de la vague vous ne pouvez pas être en position acheteuse si les prix sont au dessus de la vague vous pouvez pas être en position vendeuse il faut stopper donc c'est ça qui est intéressant c'est à dire que vous ne pouvez pas vous retrouver sur un actif à contre tendance et c'est là où les gens font le plus de pertes en principe et puis ensuite vous pouvez définir les objectifs avec fibonacci vous avez deux types d'entrée si la vague est plate vous êtes sur ce qu'elle appelle un momentum trade bon pour moi ce nom est un peu prête un petit peu à confusion mais on va dire sur un actif sans tendance les entrées se font sur cassure des supports de la résistance si vous êtes sur un actif en tendance donc dans un swing trade vous entrez sur un une petite correction une petite respiration des prix qui vont venir toucher la vague et ensuite vous avez deux types de sorties donc si vous avez défini avec fibonacci ou sur une ancienne résistance l'objectif vous sortez sur objectif sinon vous mettez un stop suiveur et qui va suivre la vague et vous sortez lorsque l'actif le prix de l'actif passe en dessous de là vous avez la possibilité de rajouter pour les swing trade donc pour les ceux pour les positions en tendance 1 cci donc c'est un autre indicateur alors je vais pas l'expliquer parce que ça serait trop long bon à mon avis cet indicateur je vous en parlerai tout à l'heure mais il n'ajoute pas grand chose on va on va le voir mais par rapport à la vague il vient de confirmer ce qu'elle dit sur la vague mais pour moi ça ne rajoute rien et puis si vous êtes sur un momentum trade c'est à dire un actif sans tendance vous pouvez rajouter un macd voilà on peut passer sur le slide suivant je passe assez vite volontairement parce que c'est parce qu'on verra plus en pratique c'est plus parlant c'est vrai quand tu seras devant les graphiques tout à fait la construction de la vague c'est très simple ce sont trois moyennes mobiles exponentielles avec 34 périodes la première sur les plus hauts la deuxième sur les clôtures et la troisième sur les plus bas elle met une couleur on verra à chaque moyenne mobile celle du haut en vert celle du milieu en bleu et celle du bas en rouge voilà pour la construction on va le voir tout de suite et donc est ce que tu parquet je te passe la main du coup pour qu'on passe sur les graphiques impeccable ça y est alors alors on avait une question justement sur la valeur des deux angles haussiers et baissiers mais voilà j'ai dit qu'on allait revenir justement là dessus dans tes écoles oui oui je vais revenir là dessus parce que c'est c'est important alors est-ce que tu peux me confirmer que voyez mon écran et vous avez l'AUD oui on a AUD USD en mini en mini d'accord voilà donc là vous voyez comment ça se matérialise je fais juste un aparté pour vous montrer comment on le construit vous cliquez droit on est sur pro real time vous cliquez droit vous faites ajouter un indicateur vous allez chercher une moyenne mobile alors hop tac tac exponentielle ici EMA et donc là vous avez bien une moyenne mobile exponentielle vous mettez le nombre de périodes donc 34 ajouté comme ça et puis ensuite ici vous changez donc appliquer à clôture pour une plus haut pour la deuxième plus bas pour la troisième voilà et donc vous allez voir alors là j'enlève parce que j'ai pas mis à 34 et donc voilà ce que ça donne ça donne trois moyennes mobiles qui se suivent horizontale donc celle du haut et bien en vert celle du milieu et bien en bleu et celle d'en bas et bien en rouge ensuite vous avez si vous le voulez elle le fait je suis bien sa méthode vous pouvez rajouter une moyenne mobile à 200 jours moyenne mobile exponentielle aussi qui va venir à encore plus renforcer vos vos prises de position et donc j'ai rajouté le MACD et le CCI dont le comedy commodity channel index pour moi vous pouvez vous en passer mais si ça vous rassure vous pouvez le rajouter mais franchement le premier graphique enfin la première partie du graphique avec les vagues et la moyenne mobile à 200 jours normalement ça suffit on a une bonne visibilité rien qu'avec ça quoi exactement là je raccourcis donc qu'est ce qu'elle fait le premier mat la première chose alors attention le gros piège c'est de condenser résumé comme je l'ai vu dans beaucoup de présentations ce système de raggy horner à bah si ça passe au dessus de la vague on achète si ça passe au dessous de la vente de la vague on vend non ça marche pas comme ça d'abord elle regarde les prix et elle définit les supports et les résistances donc ici on va faire comme elle j'arrive sur le graphique de la ud usd ici je vois que hop vous avez ici donc là je vous renvoie vous avez une résistance dans ce parfaite en plus voilà donc là vous avez une résistance ensuite comment elle fait pour prendre la position en fait c'est très simple elle dit tant qu'on est sous cette résistance parce que c'est la résistance ou le support qui prime et d'ailleurs on va rajouter aussi ici un support voilà puisque vous avez quasiment un point là et un autre point ici sur support elle dit la chose suivante donc ce sont les supports et les résistances et j'insiste bien ne pas tomber dans le piège de la vague directement qui prime à partir du moment où vous avez défini cela la cassure de la résistance donc ici le 3 novembre va vous donner le signal d'achat si vous avez un doute c'est là où elle dit vous pouvez rajouter le macd et là effectivement comme il se croise le signal d'achat est confirmé et en plus il est confirmé par une troisième chose par le dépassement de la vague donc vous avez trois points de validation qui vous permet de rentrer sur le trade alors juste que je confirme les trois points cédric on a d'une part le franchissement de la résistance de biais que tu as tracé ça c'est le premier élément tout à fait le deuxième élément c'est le franchissement de la vague exactement et le troisième élément si on confirme c'est le macd c'est ça exactement bon pour moi pour moi le mais le macd il risque de plus comment dire ça va dépendre des personnes mais il peut il peut il peut vous aussi vous rajouter trop d'informations alors que pour moi les vagues et les résistances ça suffit mais d'accord oui donc normalement franchissement de la résistance plus franchissement de la vague on est déjà tranquille on sait que là on a déjà un bon signal haussier quoi exactement tout à fait et alors pourquoi j'ai retenu ça c'est important aussi pourquoi j'ai retenu ici vous pourriez me dire vous avez retenu ici ce franchissement alors que pourquoi vous n'avez pas vendu ici donc le 22 septembre il y avait effectivement ont cassé un support aussi et on avait une clôture sous le support et sous la vague donc j'aurais pu aussi prendre celui-là voyez ici on aurait pu dire et un support ici bon il n'est pas très clair parce qu'il ya eu qu'un point de contact mais mais on aurait à la rigueur on aurait pu dire ça alors pourquoi je n'ai pas pris pour une raison simple c'est que la moyenne mobile à 200 jours et dessous donc tant que les prix restent et que la vague reste au dessus de la moyenne mobile à 200 jours vous ne retenez que les positions acheteuses que les positions longues donc d'accord et donc si jamais la vague était en dessous de la moyenne mobile à 200 alors est ce que tu pourrais juste changer les pointillés de la moyenne mobile à 200 pour qu'on ne la confond pas avec le rouge de la troisième vague de la vague tu vois ce que je veux dire hop attendez on va faire ça configurer donc je mets en plein hop comme ça c'est ça que tu veux que tu voulais dire la moyenne mobile à 200 changer la couleur de la moyenne mobile à 2 ah pardon 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 pas de problème je n'avais pas compris on va la mettre en noir ouais voilà par exemple super et peut-être non voilà donc en fait tant que la vague est au dessus de cette moyenne mobile elle elle ne considère que des prises de position à l'achat exactement les provisions à la vente elle les ignore d'accord ok donc là quand on est dans cette configuration là on a on cherche que les signaux haussiers exactement donc là vous avez un signal haussier un signal de rentrer en position et ensuite vous voyez que la vague s'oriente à la hausse donc à partir de là vous êtes dans un swing trade et le stop se place sous la vague 5 points sous la vague donc vous voyez ici que sur la u des usd vous n'aura été stoppé que ici le 2 février donc entre le 5 novembre le pardon ici c'était le 3 novembre et le c'était sinon ici on est passé dessous le 28 janvier vous avez été acheteurs et vous étiez en position longue sur toute la période par ailleurs vous auriez pu rentrer une autre fois sur ce trade puisque vous êtes sur une vague qui haussière qui est orienté à la hausse et vous avez un point de contact matérialisé qui est ici qui vous permet de re rentrer sur le train est ce que c'est clair ou pas bah écoute oui j'ai l'impression que c'est bon alors j'ai deux questions tiens j'en profite pour les poser est ce que ça fonctionne en scalping et autre question donc d'un d'une autre personne qui participe est ce que ça marche sur des unités de temps plus petit parce que c'est vrai que l'on est sur le graphique en daily alors oui est ce que ça fonctionne justement sur plus petit alors je vais je vais vous dire comment elle elle fonctionne elle elle part du principe enfin elle dit que l'horizon de temps le plus important et le un jour pour l'analyse pas pour le truc pas forcément pour le training pour l'analyse mais quand elle arrive le matin devant ses écrans elle regarde le même actif avec cette unité de temps différent et sa part du 5 minutes d'accord et elle regarde les unités de temps parmi ces 7 justement alors elle a de mémoire je je les ai plus en tête mais il ya cinq minutes il doit y avoir 30 60 240 et un jour alors ça dépend des actifs il y en a certains c'est 5 et d'autres 7 donc sur les actifs un peu moins volatil ça peut être une semaine et en mois mais bon ça ça le fait voilà et ça démarre à cinq minutes donc c'est quand même des actifs d'unité de temps oui 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 à cinq minutes tout à fait alors une minute je vais pas regarder mais effectivement à cinq minutes ça marche très bien alors par contre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit et où le sait là je vais mettre mon petit bémol c'est que elle regarde les horizons de temps de façon indépendante et individuelle ce qui veut dire que si elle a un signal comme là sur le un jour on verra peut-être avec une heure tout à l'heure mais si elle a un signal aussi alors que sur l'horizon de temps supérieur à savoir la semaine elle était baissière elle achète quand même elle va en fait ce qu'elles recherchent c'est un actif en tendance quel que soit l'actif et quel que soit l'horizon de temps ce qu'elle veut c'est vraiment d'accord dans la tendance si l'actif est pas en tendance ça ne l'intéresse pas donc et alors pour prendre un autre exemple juste pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure admettons que sur le graphique en une heure sur le france 40 elle n'est pas de signal elle laisse tomber mais si elle a un signal sur le france 40 en cinq minutes que tout est bien au niveau de la vague qui est au dessus de la moyenne mobile qu'il ya bien les prix qui franchissent la vague et qu'en plus les prix ont franchi une résistance à ce moment là pour elle c'est un signal haussier même si on l'avait pas sur le une heure c'est ça écoute je crois que c'est une très bonne exemple ce que tu viens de dire parce qu'on va aller on va aller regarder mais il me semble aujourd'hui 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 on est sur le un jour donc bon là on est sur le cac qui pardon je suis passé sur le cas puisqu'on parlait du cac on passe sur du une heure vous voyez que la vague là elle n'est pas du tout orienté à la hausse fait voilà les molles elle est elle monte baisse ça monte baisse si je passe par exemple donc là elle retient aucun aucun signal à pour elle il ya aucun signal tant qu'on n'a pas dépassé cette ici il n'y a pas de réel franchissement voilà tant qu'on est en dessous donc là on est en train de l'attaqué mais il ya aucun voilà et la vague d'ailleurs est en train de s'orienter à la hausse donc là peut-être qu'ils auront un signal s'il ya une clôture au dessus de ce niveau peut-être qu'ils auront un signal mais par contre si je passe donc là elle regarde en une heure elle prend pas de position mais par contre là en cinq minutes ah oui et donc là effectivement elle peut très bien traiter ce signal là d'accord par contre effectivement elle va c'est en même temps ça ouvre plein d'opportunités parce qu'elle a finalement je dirais tous les sous-jacents et en plus toutes les unités de temps qu'elle étudie donc il ya pas mal d'opportunités éventuelles quoi exactement elle a elle a toujours un actif en il ya toujours un actif en tendance sur une unité de temps dans la journée donc une heure une journée plusieurs jours donc je vous ai montré le dollar australien ça a duré plusieurs plusieurs jours mais si je prends on va prendre allez reprendre le le câble le sterling contre contre dollar donc là vous voyez qu'en cinq minutes ici alors est ce qu'il y avait ensuite d'abord toujours identifier le support à la résistance donc vous voyez que là ici vous retenez rien parce que vous avez une moyenne mobile moyenne mobile 200 jours qui est en dessous donc là vous pouvez pas retenir par exemple ce ces signes à ces signaux de vente puisque vous êtes au dessus de la moyenne mobile donc vous pouvez retenir ce signal de vente qu'à partir au moment où les cours repasse sous cette moyenne mobile donc ici vous le retenez pas parce que vous êtes trop loin de la vague mais par contre ici vous avez un magnifique un magnifique point d'entrée je vais peut-être mettre une flèche être plus visible ici puisque on est revenu sur la vague et on a recassé la vague est bien orienté à la baisse ça il faut bien faire attention et donc vous avez un signal vendeur ici donc j'irai la première chose c'est la tendance la vague elle est bien sous la moyenne mobile à 200 période donc on cherche le signal baissier ensuite là on est les prix sont bien passés sous la vague et en plus on a eu la cassure d'un support donc là on a le signal baissier exactement et pourtant ce trait dans cinq minutes alors c'est là où c'est mon opinion juste mon opinion un peu d'expérience quand même en trading et donc moi je l'aurais pas retenu je l'aurais pas retenu je vous dire pourquoi parce que depuis on est sur les horizons de temps supérieur on est sûr d'être sur le sur le sterling dollar sur la libre dollar on est sur une tendance haussière et donc moi j'aime bien avoir une autre confirmation et c'est que la vague soit dans le même sens que la vague de l'unité de temps supérieur alors là j'ai pas regardé aujourd'hui parce que c'est du 5 minutes mais il me semble que dans sur le une heure on était aussi en tout cas de sur la journée sur le un jour c'est sûr qu'on est haussier voyez on est vraiment sur un sur quelque chose de très haussier et hop sur le une heure aujourd'hui parce qu'on était haussier aussi enfin en même temps non on est passé on est passé baissier on est passé sous la vague ici donc peut-être les cinq minutes j'aurais pu on aurait pu retenir mais quand même la tendance est très haussière depuis plusieurs jours donc bon voilà mais vous voyez pour prendre vous voyez le sterling vous êtes quand même sur le sterling ici pareil vous aviez ici une résistance c'est sur une heure donc c'est encore un horizon de temps c'est pour répondre à la question de la de la personne qui a posé la question sur les horizons de temps je vais la déplacer parce que je suis allé un peu haute ma résistance voilà celle là donc voyez ici on a bien une résistance on est au dessus de la moyenne mobile à 200 jours on a une vague qui baisse et puis tout d'un coup boum on a un franchissement à la fois de l'oblique blessière et à la fois de de la vague et donc là on a un signal d'achat et ensuite le signal d'achat est dur parce qu'ici on revient sur la vague mais on clôture pas dessous et on continue on continue on continue jusqu'à jusqu'à ici alors il y a une question justement par rapport à ça je pense que c'est pertinent de la poser à ce moment là est ce que les moyennes mobiles peuvent être utilisées comme support pour moi non parce que comme les moyennes mobiles c'est déjà le deuxième signal en plus du franchissement du support ou de la résistance si on les utilise en support et en résistance on n'aura pas justement ces deux signaux nécessaires alors si on les utilise on peut les utiliser en support et en résistance seulement et seulement si la vague est orientée à la hausse donc par exemple c'est le cas à partir de ce point là vous avez ici un autre signal d'achat je vais mettre comme ça au sein de ma bulle parce qu'on revient dans la vague et qui est toujours orientée à la hausse et on en ressort par le haut donc là on peut re-rentrer en position et on en a un autre on peut dire que le la pointillée rosée fait office de support finalement et qu'on a rebondi dessus mais seulement parce que la vague est orientée à la hausse et oui d'accord donc c'est là où les horloges de crise qu'elle appelle les horloges de crise sont importants parce que on est sur une vague qui est orientée à la hausse et donc vous aviez même un deuxième point de contact ici et ça ressort à la hausse donc vous pourriez acheter ici sur la bougie verte alors attention vous achetez toujours sur la bougie verte vous avez vous si c'est le cas par exemple ici ça c'est pas un signal ça j'entoure mais c'est pas un signal ici là ici là les cours vous avez une bougie rouge qui traverse la vague si vous n'achetez pas vous n'achetez pas parce que la bougie rouge est rentrée en contact de la moyenne mobile du milieu vous attendez que ça ressorte donc là en fait vous auriez pas eu de signaux d'achat parce qu'on n'est pas ressorti de la vague alors on demandait des précisions justement sur la valeur des angles dont tu parlais tout à l'heure par rapport à l'horloge est-ce que tu peux rappeler un petit peu le fonctionnement là-dessus alors en fait c'est il faut que il faut que le donc encore une fois déjà vous avez un garde-fou c'est la moyenne mobile à 200 jours là où vous le voyez très bien vous voyez que vous pouvez pas vous tromper avec la moyenne mobile à 200 jours parce que si c'est même si la vague est un peu plate vous voyez bien que la vague elle est au dessus d'un moyen mobile à 200 jours donc dans ce cas là vous retenez que des cours d'achat que des positions longues et donc si les trois moyennes mobiles sont orientées à la hausse donc c'est le cas ici vous achetez vous achetez sur repli sur la moyenne mobile mais à partir du moment où la moyenne mobile se renverse et devienne descendante il faut attendre qu'elle casse une résistance ou un support comme ça a été le cas ici et comme ça a été le cas aussi ici hop voilà dans ce cas là vous aviez un autre point d'achat ici parfait effectivement c'est clair alors question j'ai deux questions par rapport au cci alors est ce que vous pouvez rappeler un petit peu le rôle du cci et on me demande sur le graphique vous utilisez le cci le macd et le rsi mais moi je vois je vois le cci mais je vois pas le rsi il n'y a pas de rsi voilà il n'y a pas de rsi après si vous êtes à l'aise avec cet indicateur rien ne vous empêche de le de le mettre mais moi je vous présente voilà je vous présente la façon dont elle présente son système dont elle traite son système après vous pouvez l'adapter vous faites ce que vous voulez avec mais 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 moi je vous présente exactement comment elle s'en sert franchement je pense pas qu'il ya besoin de de modifier pour le cci alors c'est là où j'ai moi personnellement je trouve que ça n'ajoute rien parce que vous allez voir on va prendre les exemples vous allez voir en fait elle dit que quand vous êtes en sur une cassure donc vous devez avoir aussi un cci par exemple à l'achat qui dépasse les 100 mais dans 95% des cas quand les prix passent au dessus de la vague le le cci est au dessus des 100 donc la confirmation elle est elle est là si vous voulez mais elle y est à chaque fois donc pour moi ça a jamais eu de cas où il y avait tous les signaux et c'était pas le cas sur le cci du coup il aurait pas fallu prendre la position oui je crois que c'est arrivé qu'une fois mais sinon voyez ici 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 hop vous voyez ici vous l'avez ici vous l'avez alors pas là justement pas là oui vous l'avez plus tard on serait rentré un peu plus tard sur la position mais sinon là vous l'avez on est au dessus de ça voilà mais en principe bon précis moi je trouve que ça mène pas énormément de choses ça va peut-être vous éviter un ou deux trades mais vous voyez que là encore c'était même pas pertinent pour moi le pour moi vraiment le graphique sans le m1cd sans le cci il se suffit à lui même vous avez suffisamment d'indications là dessus on va peut-être prendre un autre actif pour que vous voyez bien que ça marche alors si on prend le bitcoin ça a été en tendance donc c'est facile bitcoin on va prendre si vous prenez sur une journée forcément regardez alors là vous êtes en position depuis depuis ici donc depuis 2000 octobre 2020 et puis là on n'a pas clôturé en dessous de la vague et on est continué on est continué vous êtes toujours en position même même avec la correction qui a eu lieu hier avant hier vous êtes toujours en position et même vous avez un point d'achat ici hier à 44 930 voilà bon donc je vais en prendre note parce que celui là il est extrêmement fort pour le coup mais si vous prenez le regardez si vous prenez le pétrole on est par exemple alors là vous aviez aussi voilà vous aviez plusieurs points vous avez un magnifique point de contact ici et un rebond une bougie verte au contact de la vague vous en aviez un autre ici au contact de la vague ensuite vous aviez si vous n'étiez pas encore en position vous avez une consolidation en drapeau ici un contact sur la vague une bougie verte et le dépassement de la résistance donc vous aviez trois triple confirmation de de l'achat et dans ce cas là et le c et le cci pour être complet avec ce qu'elle enseigne qui était au dessus de 100 et donc dans ce cas là vous voyez que derrière ça a très bien marché puisque vous êtes encore encore en position parfait alors j'ai une question en plus est ce qu'on peut voir un exemple où justement on ajoute sur le graphique les retracements de fibonacci parce que comme tu l'a mentionné tout à l'heure dans les éléments voilà est ce qu'on pourrait voir alors je là je l'ai pas en fait je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait pour pas lourdir le le par exemple alors il faudrait que je prenne alors là on est sur les actifs qui sont au plus haut il faudrait que je vienne ici par exemple est ce qu'ici est ce qu'ici on a des niveaux ici alors les niveaux de fibonacci elle les prend que sur la dernière vague sur le dernier point bas le dernier point haut elle les prend pas avant ici vous voyez par exemple ici que vous aviez un retracement fibonacci de 61,8 % de la dernière vague de hausse et donc il correspond au point bas donc à partir de ce moment là on est resté au dessus on a refranchi la vague et donc vous aviez même un quatrième point de confirmation et donc dans ce cas là vous pouvez avoir comme objectif le point haut du retracement à savoir 0,70,40 qu'on a fait un peu plus loin voilà vous auriez pu sortir ici ou garder la position et sortir avec un stop suiveur seulement ici ou les deux on me demande comment est-ce qu'on peut sortir justement tu vois quelles sont les règles pour la sortie de position ah ben ici vous avez un exemple il ya une cassure si vous aviez deux unités sur le dollar australien vous aviez une sortie possible ici sur le retour sur le niveau de fibonacci à 100 % et sur la deuxième unité vous pouvez la garder avec un stop suiveur et attendre que votre actif il passe il passe en dessous de la vague il clôture en dessous de la vague et donc vous aviez en plus vous aviez sécurisé une partie des gains et c'était ça c'est un très bon moyen de de garder une position et de c'est le cas de le dire mais c'était c'était facile je n'avais pas fait encore de surfer sur la vague le signal vraiment le plus fort c'est clôture d'une bougie en dessous de la vague on sort de position quoi oui si vous voulez vraiment être dans la tendance prendre le maximum de la tendance c'est ce qu'il ya de mieux c'est ce qu'il ya de mieux voilà moi j'aime beaucoup les doux les sorties en plusieurs étapes mais ça c'est mon point personnel ça fait voilà donc quand vous avez deux unités ou encore mieux 3 c'est plus facile pour rester tout le long de la tendance parce que là c'est plus facile parce qu'on voit que le l'actif il est allé il a continué la continuer mais quand vous êtes ici que vous avez déjà je ne sais pas combien de gains et que et vous vous dites jeu si ça repasse sous la vague je vais en perdre une partie c'est pas facile de rester en position parce que c'est ce qu'on dit en plus on dit ah oui mais en attendant la clôture on est un peu en retard lors des clôtures donc tu vois c'est ce qui est mentionné oui mais oui mais ça ça c'est le fantasme de vouloir vendre au plus haut d'acheter au plus bas et vendre au plus haut et ça je vous dis ne vous risquez pas ça parce qu'aucun système de training vous le donnera et même les traders professionnels ne le font pas ils savent très bien qu'à un moment donné ils ne vendront pas à leur plus haut ils seront obligés de laisser au marché une petite partie de leur perte de leur gain potentiel mais ça ça fait partie du jeu un trader professionnel c'est très bien ça le dérange pas ça parce que vous pouvez pas ça va peut-être vous arriver une fois de temps en temps mais c'est un gros coup de bol et alors juste alors deux précisions la première c'est quelles sont les règles que tu préconises pour le stop loss parce qu'on a vu la clôture de position mais toi dans une configuration par exemple tu vois où là on a franchi la résistance qui était de biais ou est ce que tu aurais recommandé de placer le stop par rapport à son système elle qu'est ce qu'elle recommande alors elle recommande de le mettre 10 5 à 10 pips 10 points en dessous de la dernière moyenne mobile de la vague donc sous la moyenne mobile rouge donc ça fait à peu près ici donc sous la bougie en fait qui a franchi la vague en fait ici dans ce cas là 10 points répète pour ceux qui posent la question 10 points en dessous de la vague la plus basse donc là c'est la vague rouge qu'on avait en pointillé rouge 10 points en dessous de celle là et c'est ce qui est recommandé donc c'est vrai que quand on est en tendance ça peut être pas mal de mettre un stop suiveur du coup et ensuite par contre le stop qui est déterminé ici quand la tendance commence et que les moyennes mobiles s'orientent vraiment à la hausse il faut mettre un stop suiveur et alors justement autre question par rapport à cette vague à quoi sert la moyenne mobile du milieu parce que c'est vrai que bon la verte on comprend c'est celle qui va vraiment marquer le franchissement final la rouge à nous sert pour placer notre stop alors du coup celle du milieu à quoi est ce qu'elle elle sert est ce qu'elle a une particularité alors c'est en fait c'est extrêmement alors parce qu'en fait quand vous êtes sur des actifs qui sont pas on va reprendre le cas qui sont pas tendance donc peut-être c'est la moyenne mobile du milieu quand vous avez un petit peu l'habitude l'indication qu'elle va vous donner c'est à dire quand vous voyez ici il ya plus de chances qu'un actif rebondissent si on reste au dessus même si on pénètre dans la vague mais qu'on reste que les clôtures se font au dessus de la moyenne mobile du milieu il ya plus de chances qu'ils repartent à la hausse que si il vient un petit peu clôturer proche de la de la ligne du bas de la ligne horizontale du la moyenne mobile horizontale du bas dans ce cas là c'est une alerte comme quoi ça risque de se renverser c'est un peu le niveau de sécurité quoi qui nous indique voilà c'est vraiment exact exact exactement exactement c'est juste pour affiner votre analyse mais dans un premier temps c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire voyez par exemple je reviens sur les résistances et les supports je toujours commencer par ça parce que vous voyez même ici on est sur le cac 40 sur une journée vous aviez vous avez eu une grosse c'était l'été dernier une grosse période de consolidation horizontale un petit peu baissière et ici le le signal d'achat il est sur franchissement de la résistance pas de la vague pas de la vague parce qu'autrement vous serez rentré ici mais c'est toujours les supports résistances qui priment en premier parfait donc c'est en fait les supports résistances c'est ce qui se rapproche le plus des prix de l'action sur les prix c'est bon là on n'a plus de on n'a plus de questions tout cas de mon côté pour le moment alors ça nécessite un petit peu de pratique et comme tous les systèmes de trading mais le gros 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 avantages de ce système c'est que vous allez traiter que des actifs qui sont en tendance et ça va vous éliminer beaucoup d'erreurs par contre ça va vous demander de la patience ou en tout cas du travail mais prendre pensé que vous allez bien tu vois je trouve c'est le fait de se dire quand la vague est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes on ne cherche que les signal haussiers que les signaux haussiers ça tu vois déjà je trouve que c'est très bien parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui avec d'autres indicateurs je trouve est un petit peu confus parfois on peut finalement prendre une position alors qu'on est contre la tendance là c'est vraiment une situation qui est évité donc je trouve ça très pratique et puis surtout ça vous oblige à faire un travail de recherche des actifs en tendance et du coup vous allez vous retrouver que sur les actifs en tendance donc ça c'est ça c'est très important alors ça nécessite un travail tous les tous les tous les matins alors ça dépend de votre horizon de temps ou toutes les semaines mais ça vous ça vous oblige à travailler mais encore une fois ne pensez pas que vous allez gagner de l'argent en trading s'il n'y a pas de boulot vous avez plein de publicités où ils font dire arrondissez vos fins de mois comme ça avec cinq minutes par jour sinon ça ça n'existe pas et c'est pas pour rien que les traders professionnels et ils travaillent 10 heures par jour c'est c'est ils arrivent pas le matin et ils passent cinq minutes après ils vont au bistrot ça 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 n'existe pas donc ça vous oblige à rechercher l'actif en tendance mais le fait d'avoir ces vagues qui sont orientées à la hausse et de voir les prix qui sont au dessus ou dessous ça va ça va beaucoup plus vite en fait ça va beaucoup plus vite parce que c'est extrêmement visuel parfait alors on avait une question quand tu compares par rapport au super trend on me dit quelle est la différence avec le super trend pour toi qu'est ce qui change là dessus alors je connais pas bien le super trend pour le coup donc je vais être bien embêté pour pour vous répondre je sais que c'est un indicateur qui a été développé par ailleurs c'est un indicateur de tendance mais des indicateurs de tendance vous en avez plein c'est à dire que vous pouvez prendre deux moyennes mobiles qui se croisent vous avez l'alligator de bill williams vous avez shimoku c'est un indicateur de tendance vous en avez plein après c'est c'est si vous êtes à l'aise avec un des indicateurs et que vous gagnez l'argent avec un des indicateurs ne changez pas parce que encore une fois il n'y a pas de martingale ça n'existe pas donc il faut que moi je vous présente cet indicateur là si vous êtes à l'aise avec il faut y aller mais si vous préférez un autre et que vous gagnez l'argent avec un autre ne changez pas c'est pas ça vaut ça ne vous amènera pas le coût gagnant à chaque fois après c'est une question quoi de préférence de ce qu'on estime le plus lisible de ce qui fonctionne le mieux avec son style de trading quoi exactement de toute façon quels que soient les indicateurs de tendance c'est ce toujours les supports et les résistances qui qui priment et si vous regardez si un jour vous allez en salle des marchés un indique un trader professionnel il ya très peu d'indicateurs sur son sur ses écrans il faut que ce soit vraiment très parlant en fait quand on a un clin d'oeil on puisse voir il a trois droites et trois droites et puis ça lui suffit alors autre question on me dit est ce qu'on peut installer ce système sur la plateforme ig alors c'est vrai que on peut pas le faire sur la plateforme ig parce que vous l'avez vu tout à l'heure quand cédric a mis en place le système ce sont des moyennes mobiles exponentielles c'est bien ça cédric tout à fait voilà et les moyennes mobiles exponentielles malheureusement elles sont pas disponibles sur la plateforme ig donc vous pouvez seulement le mettre en place sur sur pro real time néanmoins je vous rappelle que pro real time vous y accédez depuis votre compte ig 1 c'est sous forme d'abonnement c'est 30 euros par mois et puis si vous traitez régulièrement on vous l'offre donc on ne vous facture pas ces 30 euros donc voilà ça peut être la solution si vous voulez mettre ça en place alors on me demande si on pourrait voir deux autres sous jacents donc dis moi si c'est possible pour toi on a le gbp usd en 30 minutes alors il voudrait être analysé voilà alors gbp usd on l'avait tout à l'heure en 30 minutes hop le voici alors ici donc ici par exemple on va le faire en direct on va le faire sur la sur les or là on est attendez je cherche parce que je découvre avec vous du coup en 30 minutes je vais l'aplatir un peu alors par exemple en 30 minutes déjà premier coup d'oeil 1 c'est haussier de la vague est au dessus de la moyenne mobile à 200 jours donc depuis le jeudi 18 février puisque c'est la dernière que j'ai vous n'auriez retenu que des positions acheteuses longues ça c'est la première information deuxième information ce que je disais les supports et résistances donc ici vous aviez une résistance puisque vous aviez trop vous avez trois points de contact 1 2 ouais même plus 3 4 vous avez un retour sur la vague et puis une cassure de résistance ici au dessus de la vague donc vous avez un point d'achat ici ensuite vous aurez pu en avoir un autre mais qu'aurait pas tellement marché enfin qu'aurait marché mais pas très longtemps alors ça dépend comment vous avez fixé votre objectif que vous avez une sortie là mais du coup après on a un pull back donc ça ça c'est sous la vague donc ça ça aurait pas mal pas tellement marché pour le coup et par contre vous en aviez un ici qui a très bien marché voilà ici vous êtes revenu sur la vague et puis vous avez une cassure ici et alors après par contre ça a continué à continuer parce qu'il n'y a pas eu de clôture en dessous vous allez la clôture en dessous elle est ici là elle a superbement bien marché vous en aviez une autre ici non attendez qu'on est ici non là il n'y a pas de résistance elle est aussi à résistance tac 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 ici vous en aviez une hop voilà ici un point de contact de trois points trois bougies contact puis franchissement bon mais après après je vais vous dire si vous avez acheté ici en 30 minutes donc vous êtes plutôt sur une résidence de tente courte et que vous voyez les prix passer d'un 41,05 à 1,42 enfin moi je serai sorti au moins une partie de la position parce que prenez 100 points en quelques minutes enfin quelques minutes en même pas un jour c'est quand même un beau profit mais même si vous étiez sorti en dessous de la vague vous auriez été gagnant voilà par contre ici voyez on est en dessous de au dessus de la moyenne mobile à 200 jours donc là le signal de vente on le retient pas donc là on est neutre on est sur une partie où on est neutre il va falloir attendre soit que les prix recasse au dessus de la de la vague avec peut-être un croisement de ma cd pour le coup qui viendrait confirmer soit que la vague passe sous la moyenne mobile à 200 jours et que les prix restent en dessous de la moyenne mobile à 200 jours et de la vague parfait alors on me demande aussi si tu as le temps de regarder le dollar yen si c'est possible là il n'y a pas d'unité de temps précise donc ce qui te... d'accord alors dollar yen dollar yen dollar yen dollar yen je suis toujours en 30 minutes du coup alors ça c'est une vieille résistance donc je l'enlève alors ce que vous pouvez faire aussi c'est déterminer sur le résident de temps supérieur ou sur le journée puisqu'elle dit que les le principal unité de temps c'est le un jour c'est le quotidien donc c'est là où il faut regarder les et supports résistance donc est-ce que ici on a oui ici on a une résistance qui est sur 106 10 puisque c'est un point ici un point haut ici qui n'a pas été cassé en clôture voilà et encore là on est encore sur cette résistance là bon donc déjà vous aviez sur un jour on va mettre ça ici vous avez une résistance ici ensuite vous aviez normalement une droite de support je pense comme ça voilà vous avez une droite de support qui est comme ça sur le quotidien donc ensuite on va repartir sur l'horizon de temps 30 minutes puisque c'est là dessus qu'on était donc ici vous avez une cassure la résistance ici et donc l'oblique l'oblique est ici donc on est bien au dessus de l'oblique et on est bien au dessus donc on ne retient que les positions on va retenir que les positions acheteuses à partir de là puisque c'est là où les prix cassent on rebondit sur la vague et la moyenne mobile à 200 jours donc ici vous avez un point d'entrée mais pour le coup vous auriez pu très bien rentrer short ici aussi attendez ici puisque ici vous voyez que vous êtes vous la vague s'est retourné à la baisse sous la moyenne mobile à 200 jours et les prix ont cassé donc j'aurais pu avoir une petite position short ici ce qui est et c'est là où c'est intéressant de mettre les résistances et les supports des horizons de l'horizon de temps supérieur notamment le quotidien parce que vous aurez pu très bien prendre vos profits alors je les tracé vite l'oblique mais je pense qu'elle passait elle devait toucher et donc au contact ou très proche du support ici vous aurez très bien pu prendre vos profits parce que vous étiez sur un support d'un horizon de temps supérieur comme ici vous serez rentré en position acheteur au dessus de la vague au dessus de la moyenne mobile à 200 jours et au contact de la résistance quotidienne vous êtes sur un horizon de temps là de 30 minutes donc inférieur c'était un très bon objectif de prix vous aurait pu sortir ici sur ce doji par exemple puisque vous voyez que le doji en fait c'est l'action des prix et donc représente une hésitation sur un contact vous auriez pu prendre votre profit au moins pour une partie ici moins pour une partie de la position ici et peut-être garder l'autre partie puisqu'on n'est pas repassé sous la vague et peut-être qu'on va avoir un rebond ici qu'on va on va recasser la résistance donc ça c'était un très bon exemple de très très beau prix d'achat ici qui aurait pu être confirmé être sorti en partie ou en totalité au contact de la de la résistance supérieure de l'horizon de temps supérieur alors j'en profite pour préciser quelque chose tout à l'heure j'ai je vous ai dit sur la plateforme ig on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas les moyennes mobiles exponentielles excusez moi je vous ai mal répondu en fait les moyennes mobiles exponentielles vous pouvez les afficher mais le problème c'est que vous ne pourrez pas différencier cours d'ouverture cours de clôture et cours moyen c'est bien ça oui le plus haut le plus bas et cours de clôture vous pourrez pas différencier ces trois là en fait sur la plateforme ig non c'est ce qui nous amène à des difficultés parce qu'on peut pas justement créer la vague voilà vous auriez que la ligne la moyenne mobile bleue en fait donc voilà c'est difficile là dessus c'est moins visuel tout à fait l'intérêt du système il est là c'est que tout de suite c'est extrêmement visuel donc je rappelle le système parce qu'on demande des précisions donc la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes que vous voyez ici en ligne pleine et ensuite vous avez les trois moyennes mobiles exponentielles à 34 périodes mais qui sont à chaque fois pour trois éléments différents il y en a une c'est la moyenne mobile exponentielle à 34 périodes sur les plus hauts l'autre sur les plus bas et la troisième sur les cours de clôture ce qui vous crée justement cette vague avec les trois éléments c'est exactement ça et donc par rapport à ichimoku ça n'anticipe pas la tendance non mais alors je sais que c'est c'est la grande mode ichimoku ichimoku c'est un système qui est différent et ichimoku n'anticipe pas non plus la tendance il va vous donner aussi des niveaux de support futurs mais mais comme là enfin franchement pour la personne qui utilise ichimoku la moyenne mobile à 34 jours exponentielle en 34 périodes pardon selon l'unité de temps est très très proche de la kiijun très très proche alors là vous pouvez les mettre à côté puisque moi j'ai analysé les deux les deux systèmes je peux je peux vous certifier que la kiijun est extrêmement proche de la moyenne mobile à 34 périodes seulement ichimoku est un système qui est différent pour certains ça conviendra c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si vous êtes à l'aise avec un autre système de trading ne changez pas mais d'autres ne seront pas du tout à l'aise avec ichimoku parce qu'il ya beaucoup d'informations dans ichimoku beaucoup plus que sur les vagues de règle et honneur parce que là j'ai mis le macd le sci mais si je l'enlève c'est extrêmement extrêmement simple ichimoku donne extrêmement d'informations vous devez regarder la kiijun le 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 nuage la prolongation du nuage s'il est à place il s'entrecroise et il a lag in span donc et là qu'elle a là l'indicateur retardé pour certaines personnes ça ne conviendra pas parce qu'il ya trop d'informations et ça va plus les les embrouiller les emmêler qu'autre chose et pour d'autres par contre ichimoku sera très bien parce qu'ils se voient là il se suffit à lui même mais même sur ichimoku franchement il faut commencer par tracer les résistances et les supports même si chez mon coup normalement vous les donne mais des fois il vous les à côté ça peut arriver donc je sais que c'est la carte c'est en france est extrêmement à la mode ichimoku est loin de moi de décrier parce que je m'en suis servi quand j'étais trader et donc ça me ça me gêne pas que ce soit la mode mais ce qui me gêne c'est que on a la plupart des gens présentent ça comme étant le système de trading le plus abouti c'est pas vrai c'est pas vrai parce que même si vous regardez les traders américains qui sont ce qu'on le plus réussit il y en a au ichimoku il utilise pas et ça va peine enfin ils savent à peine que c'est la plupart des professionnels et qui ont fait fortune si vous regardez les magiciens de marché il n'y en a aucun qui le livre de schwager magicien de marché martin schwartz qui est peut-être le plus grand trader qui a été ils utilisent pas ichimoku donc oui si vous êtes à l'aise avec ichimoku gardez le si vous gagnez l'argent avec ichimoku gardez le mais c'est un système qui est différent ouais voilà c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait il utilise enfin il existe plein de méthodes de trading qui fonctionne toutes il y en a pas une qui fonctionne à 100% l'idée après c'est de se renseigner un peu sur tout ce qui fait tout ce qui existe et puis de trouver ce qui nous parle le plus voilà puisqu'il ya des personnes qui vont se repérer plus ou moins selon les indicateurs les éléments qui interviennent dans le graphique exactement c'est c'est le le système avec lesquels vous êtes le plus à l'aise et alors je sais pas quelle est votre expérience de training vous verrez que en principe vous commencez avec beaucoup d'indicateurs et petit à petit plus vous devenez professionnel et moins vous avez l'indicateur sur vos graphiques et je vous dis la plupart des traders professionnels ils ont ils ont trois traits sur leur graphique 1 ils ont une résistance en support et puis et puis ça leur suffit parfait et bien écoute merci beaucoup je regarde si on a encore quelques éléments de questions à question assez intéressante le taux de réussite de cette stratégie en moyenne alors selon ragi horner qu'est ce qu'elle dit du travail c'est toujours pareil c'est que c'est impossible c'est impossible de savoir parce que ce n'est pas un système de training qui est automatique vous pouvez pas le programmer puisque vous avez des éléments qui se rajoutent vous devez tracer des résistances des supports mais comme là tiens on parlait d'ichimoku c'est pareil sur l'ichimoku c'est vous n'avez aucun aucun étude qui qui montre que l'ichimoku a un taux de réussite super élevé parce que l'ichimoku il ya une interprétation quand même qui est humaine à faire un ordinateur c'est extrêmement difficile de faire un trading automatique le trading automatique vous pouvez le faire avec un indicateur par exemple si le macd croise à la baisse et croise à la hausse bon j'achète je vends mais ça voilà ça donne un assez mauvais résultat d'ailleurs mais parce que ça se suffit pas c'est un indicateur c'est l'action sur les prix c'est ce que je disais qui qui donne le qui qui donne le principal enseignement et qui se donne le signal d'achat de vente toujours avant l'indicateur quel que soit l'indicateur et ça c'est quasiment possible par ma connaissance de de le programmer parfait et ben écoute merci cédric vraiment c'était c'était complet je pense que c'est intéressant parce que voilà même pour ceux voilà qui vont peut-être utiliser ce système et je sais qu'il y a des personnes dans le chat qui m'ont indiqué que ça y est l'avait mis en place et que ça avait déjà porté ses fruits donc voilà ça fonctionne pour certains même pour ceux qui ne souhaitent pas le mettre en place je pense que c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait et voilà ça peut vous donner des idées pour de l'automatisation ça peut renforcer peut-être les méthodes de trading que vous avez donc c'est c'est toujours un élément extrêmement important est ce qu'il ya des points sur lesquels tu souhaitais que nous revenions avant que nous passions à la conclusion non c'est c'est non non mais justement je vais conclure là dessus c'est très important ce que tu viens de dire c'est qu'effectivement avant de trouver le système avec lequel vous êtes le plus à l'aise vous vous devez en expérimenter plusieurs voilà donc si quand vous si vous êtes à l'aise tout de suite avec un bien sûr n'allez pas voir ailleurs mais vous pouvez aller voir plusieurs systèmes avant de vous faire votre propre idée il faut il faut qu'il y ait ce travail de recherche ce que je vous disais tout à l'heure dans tous les systèmes et le métier de trading et il ya un travail qui est très très important qui est très important ça c'est un trader gagne pas de l'argent comme ça 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 n'existe pas il faut tester des méthodes les mettre au point et surtout je dirais ne pas rester figé je pense aussi qu'il faut rester flexible et savoir s'adapter et éventuellement revoir sa stratégie je pense que ça aussi c'est une clé de se dire quelque chose en perpétuelle construction quoi exactement et puis après bon on en a parlé mais vous avez le money management qui rentre en ligne de compte le risk reward on n'en a pas parlé non plus mais parce que c'était pas l'objet mais voilà si vous lisez j'aime bien terminer toujours par là si vous lisez les magiciens de marché de schwager c'est un américain car il est en français pour le coup il c'est un donc un américain qui est allé interviewer les plus grands traders et vous verrez qu'ils utilisaient tous des méthodes différentes il n'a pas un cas la même méthode pourtant ils ont tous gagné l'argent par contre ils ont tous les mêmes remarques c'est qu'ils se focalisent sur les pertes et la grande différence entre un trader professionnel et un trader amateur c'est que les traders professionnels se focalisent sur les pertes alors que le trader amateur il veut toujours gagner et donc il se focalise sur les gains ça c'est la grosse grosse différence c'est important que tu le précises en tout cas si on conclut ce soir sur les vagues de raggarner le premier élément c'est la simplicité vous avez vu c'est très facile à mettre en place sur votre pro real time c'est vraiment visuel et assez parlant l'avantage c'est que c'est valable sur toutes les unités de temps et parce qu'on me l'a redemandé tout à l'heure c'est valable sur toutes les classes d'actifs que vous soyez sur du forex sur de l'indice ou sur des actions ça fonctionne donc ça c'est vraiment extrêmement important autre élément aussi le fait que la théorie ne soit pas valable sur une unité de temps ne vous empêche pas d'avoir quand même une opportunité sur une autre unité de temps qu'elle soit plus petite ou plus grande ça c'est ce que tu avais précisé cédric donc je pense qu'il faut bien le mentionner et puis ça permet d'identifier vraiment les actifs en tendance avec ce système de vagues qui se situe au dessus ou en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes donc ça ça permet vraiment d'éviter l'erreur d'être contre la tendance pendant sa prise de position oui et surtout de faire l'erreur que vous pouvez voir sur certaines présentations rapides rague et honneur qui le dénigre d'ailleurs c'est de dire avec quand ça passe en dessous de la vague il faut acheter quand ça passe en dessous au dessus il faut vendre non ça ça au dessous ça il faut vendre au dessus il faut acheter ça c'est pas du tout je voulais présenter et j'ai insisté là dessus c'est pas du tout comme ça que fonctionne le système ça c'est le piège il y a plusieurs éléments pour valider la prise de position c'est pas juste la vague exactement et bien écoute parfait cédric alors on va se retrouver d'ici un mois parce qu'on fait une date ensemble tous les mois avec cédric alors on n'a pas encore le prochain thème mais on tardera pas à vous le à vous le communiquer merci à chaque fois si vous avez des excuse moi je te coupe si vous avez des idées ou des des choses que vous voulez voir s'il ya des thèmes voilà que vous voulez qu'on aborde donc toujours au sujet de l'analyse technique s'il ya des systèmes qui vous intéressent des indicateurs sur lesquels vous aimeriez en apprendre un peu plus il faut pas hésiter à nous les suggérer voilà alors ben on me dit vague de wolf ishimoku mais n'hésitez pas aussi à nous faire des propositions par e-mail ou sur le sur le twitter de cédric aussi et puis tout à fait ou sur mon mail cédric point dames et toi arrobas j ig.com ou sur mon twitter daily et fixe que mes analyses sur daily et fixe impeccable comme ça on fait bien on essaie de trouver quelque chose qui vous convienne dans tous les cas merci de nous avoir suivi merci cédric encore pour ce séminaire merci à vous merci pour vos questions et votre intérêt ouais c'était très formateur et puis on se retrouve très bientôt excellente fin de journée bonne journée bonne soirée au revoir je vous remercie 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 – Sous-titrage FR 2021